20 morts dans les accidents de la route lors du week-end de la PAC cette année. Comme en 2021, la route a fait de nombreuses victimes. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, rendu public, ce mardi 19 avril 2022 le bilan de ces interventions. On retiendra surtout que de nombreuses familles ont été endeuillées en ce week-end de la PAC 2022. 215 accidents de la circulation ce sont au total 388 interventions dont 215 accidents de la circulation. Vendredi 15 avril, 86 interventions, samedi 16 avril, 97 interventions, dimanche 17 avril, 104 interventions et le lundi 18 avril, 101 interventions, fait savoir notre source. Qui ajoute que 351 victimes ont été évacuées, qu'en 61 autres ont refusé d'être évacuées vers les centres de santé. Ce qui donne un nombre total de 432 victimes des accidents de la route avec à la clé 20 personnes décédées. Un bilan lugubre qui doit tout nous interpeller, a commenté notre source. En 2021, les accidents de la route avaient fait de nombreuses victimes et endeuillées dans famille à l'occasion de cette fête de la résurrection de Jésus-Christ. En 2021, les accidents de la route avaient fait de nombreuses victimes et endeuillées dans famille à l'occasion de cette fête de la résurrection de Jésus-Christ. On se souvient en effet le 5 avril 2021, il y a eu 14 morts lors d'un accident tragique entre un mini-car et un particulier sur l'autoroute du Nord. Puis, la série macabre ne s'est pas arrêtée là. Lire aussi deuil, décès de Mme Iman Reyes, directrice générale de l'Infodrome et Olympe Média quelques jours après, soit le 11 avril de la même année, sept personnes ont péri dans un accident dont des élèves qui rentraient des congés de Pâques dans le département de Cagny. Puis, le 22 avril, sur l'Axio Pugonde d'Autré, une collision entre un camion-remorque, un mini-car de transport en commun communément appelé Gébacca et un taxi à la hauteur du carrefour Bungie a fait 10 morts et plusieurs blessés graves.